Maintenant, pour le groupe UDI, M. Thierry Benoît. Merci, Mme la Présidente. M. le ministre, les problèmes structurels des filières agricoles ont été évoqués depuis de nombreux mois et à plusieurs reprises, et encore ce soir. Je voudrais rappeler, moi, ce que je considère, nous, à l'UDI, ce que nous considérons comme prioritaire, la question de la fiscalité agricole, que nous considérons comme inadaptée et qui nécessite une réorientation. Un environnement administratif qui est complexe, M. le ministre, réellement, et ça, ça ne coûte pas forcément de l'argent, il va falloir donner des instructions très précises pour que les relations entre le monde agricole, et notamment les filières de l'élevage, avec nos administrations en territoire, les DREAL, les DDTM, les DSV, que les règles soient appliquées avec discernement et humanité. Une compétitivité de l'agriculture française qui est défaillante, notamment sur la question de l'environnement concurrentiel européen. Aujourd'hui, je regrette que les choses tardent à se mettre en place. Depuis des mois, les agriculteurs attendent des engagements clairs. Ils veulent de la lisibilité, de la clarté, de la simplicité pour plus d'efficacité. Or, M. le ministre, lorsque je vous entends, c'est le contraire qui prévaut aujourd'hui. Le gouvernement annonçait, il y a quelques semaines, tonitruant 600 millions d'euros de soutien aux agriculteurs en trois ans. L'objectif était louable, mais force est de constater que le diable est dans le détail. On multiplie, et en vous écoutant à l'instant, M. le ministre, ça me conforte dans ce que je pense, on multiplie les tours de passe-passe. Je ne vais pas dire que vous êtes dans le rôle du prestidigitateur, mais quand même, les centaines de millions, entre ceux de l'enveloppe de la politique agricole commune, les engagements sur la fiscalité agricole qui sont différés dans le projet de loi de finances rectificative, alors que nous faisons le constat qu'il y a urgence. Moi, je n'ai pas compris la nature des débats qu'il y a eu lors du budget, et lorsque le secrétaire d'Etat au budget nous explique que ces questions seront vues dans le projet de loi de finances rectificative. Projet de loi de finances 2016, qui accuse en réalité une baisse de plus de 3% pour la mission agricole. À en croire que la crise de l'élevage de cet été n'est plus qu'un lointain souvenir, et que le plan annoncé en juillet dernier serait en quelque sorte un chèque, je ne vais pas en dire en blanc, mais un chèque vite préparé et aussitôt oublié. Cependant, avec mes collègues du groupe UDI, nous nous félicitons malgré tout de l'augmentation des crédits dédiés à la modernisation des exploitations et aux indemnités compensatoires de handicap naturel. Pour autant, je regrette fortement que le Fonds d'allègement des charges, le FAC, outil essentiel en cas d'aléa exceptionnel de crise conjoncturelle et environnementale, voie ses moyens d'action réduits d'année en année. Où sont les 100 millions d'euros supplémentaires promis par le gouvernement ? Et encore, il ne s'agit toujours que d'une mesure de court terme. Le constat est simple. Le montant du Fonds d'allègement des charges passe de 8 millions d'euros en 2012 à 1,5 millions pour l'année 2016. Comment justifier, M. le ministre, la baisse du dispositif d'exonération des charges sociales pour l'embauche des travailleurs saisonniers, quand en Allemagne, c'est l'inverse qui prévaut ? Plus largement, c'est l'ensemble de la fiscalité agricole qu'il faut revoir. Et moi, au nom du groupe EDI, je redis ici que nous devons remettre sur le tapis la question de la taxe sur la consommation, que nous appelons, nous, la TVA sociale. Quelle cohérence également a augmenté la dotation aux jeunes agriculteurs en 2015 ? Avant de la réduire de plus de 6% en 2016, Je serais bien curieux de connaître la justification du ministre à ce sujet. Et enfin, que dire de la baisse drastique des budgets pour les mesures agro-environnementales et climatiques ou des faibles moyens alloués à la recherche agricole au sein de la mission Recherche et Enseignement supérieur ? On ne peut d'un côté ériger le concept de l'agroécologie en priorité absolue. Et M. le ministre, l'UDI vous a soutenu sur ce texte dans la loi d'avenir agricole. Et voir le budget de l'agriculture réduit sur ce point. Madame la Présidente, mes chers collègues, le défi, j'en conviens, est immense. Il s'agit de nous donner les moyens de mener des politiques ambitieuses au service de l'emploi et de l'offre-assurance tout en réduisant les déficits pour préparer l'avenir. Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux en vous rappelant, M. le ministre, notre souci qui concerne bien sûr l'agriculture, mais aussi les filières de l'élevage d'une manière particulière, sans oublier tous les outils de l'agroalimentaire. Je vous remercie. Merci M. Benoît.